Le premier épisode était peut-être un échec niveau vu mais la vidéo vous a plu et j'ai eu le temps de regarder plein de films donc on est parti pour un deuxième épisode des films à voir qui sont sortis en août et en septembre Salut à tous ici Rage et aujourd'hui je vous conseille 6 films qui sont sortis donc en août et en septembre que ce soit sur les plateformes de streaming ou au cinéma que ce soit des vraiment bons films ou juste des films sympathiques j'ai fait un peu tout voilà c'est des mini critiques des films que j'ai vu récemment de temps en temps quand j'ai le temps parce que là les cours n'ont pas encore repris j'ai un peu de temps libre j'ai le temps d'en regarder plein de films et en faire une vidéo supplémentaire en plus si ça vous permet de découvrir quelques films même si ceux là sont assez connus quand même enfin ils sont sortis au cinéma et voilà sur les plateformes de streaming avec pas mal de marketing je pense qu'il val le coup d'être vu pour différentes raisons donc on va commencer tout de suite Project Power est un film qui est sorti sur Netflix qui raconte l'histoire d'un monde où une certaine drogue se propage qui permet de donner des super pouvoirs à des gens durant 5 minutes chaque personne a un super pouvoir en particulier et c'est là qu'une enquête policière va commencer pour essayer de retrouver les criminels qui vendent ces drogues et en même temps va suivre l'histoire d'un homme qui est à la recherche des dealers aussi de manière indépendante et d'une fille qui deal ses pilules ce film ça fait partie de la lignée des films d'action de Netflix on en parlera dans une vidéo un jour mais c'est qui s'est fait beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux je peux comprendre voilà c'est pas le film le plus mémorable le plus sympathique mais c'est un peu l'un des seuls blockbusters qu'on a eu cette année là et c'est sur Netflix je dis pas en soi que le film est incroyable je pense pas que c'est le film le plus mémorable de la liste loin là peut-être le plus oubliable mais au final c'est vrai que c'est divertissant je veux dire le concept est sympathique cette pilule qui donne des super pouvoirs à des gens et puis c'est jamais ce que tu vas voir je pense vraiment que c'est un concept qui aurait pu mieux utiliser mais c'est aussi un concept qui peut faire plein de suites aussi et qui peut vraiment générer un monde assez intéressant parce que fait d'avoir une pilule qui donne des super pouvoirs je peux faire des films sur tous les genres pas que de l'action parce que des super pouvoirs sont un peu plus chaotique et mine de rien il ya quelques idées de mise en scène sympathique par rapport au pouvoir il ya un pouvoir qui permettent de camoufler qui est super intéressant qui a dû être une galère à faire niveau effet spéciaux il ya des pouvoirs à plus simple comme le pouvoir de joseph gordon levitt qui lui permet de lui donner une sorte de super pot comme ça il se fait pas impacté par les balles et juste pour revoir joseph gordon levitt c'est un plaisir de voir ce film au final c'est peut-être pas la plus grande performance de sa carrière loin de là mais juste revoir cet acteur jeu dans des films ça marche plutôt bien alors oui il ya des scènes super gênantes surtout concernant la jeune fille qui sont vraiment embarrassantes mais globalement c'est un film d'action qui se regarde un film d'action divertissant c'est votre film pop corn habituel et c'est qu'on n'a pas vraiment eu cette année à cause du co vide du fait que les blocs busters ont tous été décalés à l'année d'après ou à la fin de l'année là on a au moins un gros bloc buster un gros budget qui fait vraiment plaisir et qui se regarde très simplement et je pense vraiment qu'il ya des raisons de faire des suites je pense vraiment qu'il ya moyen de pousser le concept un peu plus je sais pas si ça a été un succès pour la plateforme en tout cas je sais pas si ça va aller aussi loin que de faire une suite mais en tout cas moi s'il ya une suite la regarderait et si vous voulez un divertissement faut pas trop se prendre la tête project power c'est le film à voir greenland le dernier refuge et l'histoire d'une famille qui va être appelée à rejoindre un bunker car une météorite ou du moins une comète va arriver sur terre et détruire la planète on va suivre leur acheminement dans ce monde chaotique pour arriver donc à ce dernier refuge pour le coup on est sur un blockbuster encore une fois peut-être avec un budget un peu moins important qu'une grosse production mais je m'attendais à avoir un film est complètement con est vraiment nul une série b mais complètement merdique enfin c'est le mot je suis désolé et je suis sorti de ce film assez étonné parce que c'est pas de la merde de une et en plus de ça c'est vraiment bien foutu c'était de la grosse surprise de cet été là parce qu'on s'attendait tous à voir un film catastrophique catastrophe parce que c'est un film catastrophe et c'est vrai que c'est plutôt bien fait parce que de une on s'attache vraiment aux personnages bon gérald butler de ces dernières années il fait que des films d'action un peu à la con mais tous les films un peu à la con qui a choisi ils sont plutôt bien au final il y en a rarement qui sont des vraies catastrophes sauf peut-être gods of egypt là est une vraie catastrophe mais pour le coup il choisit des films qui sont toujours sympathiques comme les olympus as fallen et cette série qu'il a fait c'est des films d'action sympa il doit s'amuser à les faire et de vraiment passer de bons moments à faire ces films là et c'est vrai que l'appareil entre lui mon rena baccarine qui voilà ils ont une bonne alchimie ensemble c'est un couple divorcé l'histoire avec leur enfant est vraiment le fait que cette famille a été sélectionnée parce que c'est une famille qui est utile à la société et toute la population autour d'eux et toutes les familles autour d'eux n'ont pas été choisies pour le programme de sauvetage et c'est là que le chaos va avoir lieu c'est là que les personnages vont essayer de s'en sortir et le vrai problème c'est pas forcément les comètes mais c'est les gens c'est le fait que les gens vont causer problème c'est les faits qui vont se battre entre eux pour avoir justement place dans ce refuge et que dire à ce sujet là que c'est un bon film de cinéma à regarder au final c'est un film qui est super divertissant c'est un film devant lequel tu t'ennuies jamais c'est pas forcément du grand spectacle non plus mais c'est un film qui envoie quand même sur certains points de vues et ça c'est très cool parce qu'en général les films catastrophes type 2012 c'est juste débile et tu passes à autre chose et là pour le coup bah je dirais pas que c'est le film le plus mémorable non plus mais c'est vrai que pour un film d'été au cinéma ça fait bien taf et tu ne peux être que diverti je sais pas s'il est encore au cinéma mais en vrai ça vaut le détour si vous avez rien à voir ce soir on est sur le film pop corn encore une fois décontracté enragé est l'histoire d'une femme et de son enfant dans une voiture qui vont à un certain moment avoir un petit accident de la route ou du moins vont causer une sorte de stress de la route à un personnage interprété par russell crowe qui va complètement péter un câble car ce petit accident de la route entre guillemets ce petit stress va faire déborder le vase de la vie de russell crowe qui n'a plus rien à perdre et va vouloir se venger sur cette femme là et toute sa famille j'adore suivre russell crowe sur twitter parce qu'il parle souvent de choses qu'il aime le sport le fait qu'il est australien enfin du moins il est néo zélandais mais il veut devenir australien il fait de la bonne promotion de ses films surtout en période de covid c'était vraiment intéressant ce qu'il faisait avec moi c'est l'un des acteurs préférés de loin j'adore tous ses films j'irai voir tous les films dans lesquels il joue sans aucun problème je n'hésiterai jamais c'est vrai qu'il avait beaucoup pris de poids pour son rôle de dirigeant de la fox à l'époque et là il n'a pas encore tout perdu enfin dans le film en tout cas il est encore un peu en surpoids ou du moins en obisité morbide et c'est que c'est parfait parce qu'il a vraiment représenté cette rage des états unis ce que la société fait des états unis cette colère vraiment dans chacun jusqu'au moment de faire déborder le vase et il va jouer un mec qui va tuer son ex femme et son nouveau mari et c'est là que tout va déborder c'est quand cette femme va le klaxonner et qui va vraiment péter un câble il va vouloir se venger la tuer parce qu'il veut se suicider il est suicidaire il a décidé d'au moins mourir par les flics donc tué par la police c'est pour ça qu'il décide de tuer des gens de foutre le bordel enfin bref c'est vrai malade mental et j'aime bien parce qu'on n'essaie jamais le justifier c'est presque un film d'horreur à un certain moment parce que voilà c'est un monstre entre guillemets enfin c'est un vrai monstre dans le film en tant qu'humain on ne justifie jamais ses problèmes on dit juste que c'est la société qui a causé ces stress on le pardonne jamais c'est pas comme si on essaie de l'expliquer non là c'est un méchant méchant c'est manichéen de fou mais ça qui est divertissant aussi parce qu'il est vraiment menaçant j'adore ce qu'on en rôle je trouve qu'il est vraiment superbe il fait peur il est flippant et rien à dire là dessus et le film dure une heure trente et c'est vraiment un film de voitures mais pas que au final c'est une chasse à l'homme et j'ai vraiment passé un super moment devant parce que voilà c'est un petit film sympathique pas un budget faramineux une course en voiture un vrai stress ça fait penser à duel de spielberg évidemment enfin bref pour moi c'était un film le plus divertissant de cette année aussi et pour le coup c'était un peu aussi métaphorique de la société il faut respecter les gens il faut y aller mollo il faut être moins stressé dans la vie parce que ça peut déborder et le message du film un peu sur ça donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film et je vous conseille vraiment enragé celui-ci je devais tricher un peu mais c'est akira et l'histoire d'un japon qui a été détruit durant la troisième guerre mondiale du moins tokyo a été détruit et on est dans une société qui a été reconstruite on va suivre l'histoire de certains motards adolescents qui vont à un certain moment tomber sur une sorte d'entité un peu spécial un peu surnaturel et l'un de leurs amis va se faire kidnapper par le gouvernement et va être testé tel un cobaye je vais pas en dire plus parce que akira c'est un film bon qui est quand même culte c'est le cas de le dire c'est un film qui est sorti des années 80 88 il me semble il est récemment ressorti au cinéma en 4k et j'ai décidé de le revoir je pense pas que ma séance était en 4k par contre donc j'ai un peu le seum mais là n'est pas la question c'est que c'est un film qu'il faut voir dans sa vie je pense si vous êtes fan d'animation si vous êtes fan de cinéma c'est un classique à voir c'est une évidence ce qui est intéressant de ce film c'est que même après 30 ans enfin ouais un peu plus de 30 ans il n'a pas pris une seule ride les animations sont magnifiques c'est fait à la main c'est super prenant l'histoire tu t'attaches énormément aux personnages alors je préviens parce que le premier visionnage est vraiment dur c'est un film qui est quand même métaphysique à certains moments c'est un film surnaturel c'est un film qui parle de choses vraiment difficiles des fois c'est un film qui est violent aussi très violent donc il ya vraiment des images choquantes un film qui a critiqué évidemment les gouvernements qui va critiquer un peu la rébellion aussi qui va critiquer la manière dont sont gérées les choses et un peu aussi le stress qui est mis sur certaines personnes l'imagerie de ce film est dingue rien à dire là dessus mais aussi le parcours des personnages parce qu'il ya une vraie émotion qui en sort de leur parcours parce qu'il ya des ennemis qui deviennent amis il ya des amis qui deviennent ennemis tu as une vraie reconnaissance tu as une vraie qualité que tu revois pas trop souvent dans des films d'animation c'est moins manichéen que ça a l'air tout est vraiment expliqué et c'est un peu dur à comprendre il ya plusieurs couches à ce film c'est un film qui est brillant vraiment c'est un film que tu regardes c'est philosophique tu peux vraiment déduire plein de choses c'est un film qui est brutal c'est un film qui représente beaucoup cette société qui a dû se reconstruire et qui a été détruite d'a à cause de cet événement je pense que les gens qui sont pas habitués à genre de films vont un peu s'ennuyer au premier visionnage et croyez moi que dès que vous l'avez fini tout prend son sens tout expliqué et c'est un vrai plaisir c'est un film super satisfaisant et c'est aussi un film qui est juste encore une fois magnifique et ça vaut vraiment le détour si vous n'avez jamais vu akira je sais pas s'il est encore diffusé au cinéma mais sinon prenez le achetez le fait quelque chose mais regardez ce film c'est un chef-d'oeuvre police et l'histoire de trois agents de police qui vont devoir escorter un réfugié politique à l'aéroport et décider de leur sort c'est là que leur vie de policier va s'entremêler et ils vont devoir faire un choix par rapport à cette personne ce qui est intéressant avec police c'est que on va prendre vraiment trois personnages différents on va essayer vraiment les analyser ils sont tous les trois des agents de police on va tous leur donner évidemment une personnalité mais aussi un passé et une manière dont ils voient le travail de policier la manière dont ça mène peut-être à l'alcoolisme la manière dont ça mène à plein de choses différentes qui sont difficiles ça mène aussi à l'amour mais aussi peut-être au divorce en vrai qu'il ya plein de choses intéressantes par rapport à ces personnages là et ça que j'aime beaucoup aussi c'est que ça met en valeur vraiment le travail de policiers à quel point c'est difficile à quel point aussi c'est peut-être un travail qui est rempli de préjugés mais aussi les policiers vont avoir des préjugés sur les autres et le fait d'avoir cette figure qui est peut-être un terroriste peut-être un réfugié politique et de voir l'escorter ça va vraiment mettre en dualité tous ces personnages ils vont vraiment voir un duel entre qui fait la bonne chose c'est un combat moral avant tout chose et ça qui est intéressant par rapport au film c'est la manière dont leur personnalité va impacter la vie de ce réfugié ou ce terroriste ils ne savent pas ce qu'il est réellement donc c'est ça qui va vraiment être au coeur du film c'est un film français qui est bien fait qui est divertissant à nadir là dessus qui a un message de fin assez intéressant qui parle bien de la police je trouve et qui a plein de choses intéressantes de ce point de vue là rien à dire il ya encore une fois des facilités s'arrêt ici qu'il ya peut-être quelques personnages un peu caricaturaux mais ça marche bien voilà c'est un film qui est efficace c'est un film que tu apprécies qui est divertissant encore une fois c'est une heure quarante ça va très vite un bon film français sympathique peut-être pas encore une fois le plus mémorable en tout cas si vous n'avez rien à voir au cinéma en ce moment je trouve que c'est un film divertissant un film français ça fait bien le taf que ce soit pour les performances d'acteurs qui sont top ou pour les messages du film je veux juste en finir et l'histoire de cette femme qui va aller visiter la maison de famille de son petit copain c'est là qu'il va avoir des éléments un peu étrange par rapport à la maison par rapport aux parents et ça va peut-être ressembler à un film d'horreur mélangé à du rêve c'est difficile de parler de ce film parce que la brunalon se donne une image un peu différente du film parce qu'il est vraiment fait en tant que marketing comme un film d'horreur quand tu regardes ce film tu penses que c'est un film d'horreur c'est pas du tout un film d'horreur pour le coup il ya quelques scènes qui font peut-être un peu flipper mais enfin pas qu'il faut flipper mais qui angoisse peut-être un peu il ya quelques scènes qui sont peut-être un peu étrange bien évidemment mais c'est le but du film c'est un film de charlie kaufman voilà moi c'est un de mes réalisateurs préférés j'adore tous ces films ou presque en tout cas j'ai quelques problèmes avec certains enfin bon là n'est pas la question c'est pour l'instant mon film préféré de l'année voilà je vous le dis en mille c'est mon film préféré de l'année pour l'instant c'est dur d'en parler sans spoiler c'est très dur mais faut savoir que les performances des acteurs sont incroyables tous ont été parfait le film est vraiment un mélange de rêve de film attention mais c'est une vraie étude de personnages en tout cas on va vraiment étudier à fond un personnage en particulier je vous dirai pas lequel tu vas comprendre tu vas comprendre ce que le film signifie et si vous ne comprenez toujours pas le film vous pouvez aller sur mon twitter parce que j'ai expliqué le film sur twitter donc descendait un peu dans mon fil d'actualité j'ai vraiment expliqué les thématiques les idées du film et c'est un film qui est super profond c'est un film qui vraiment parle de dépression de solitude d'amour de relations toxiques de relations amoureuses de manière générale c'est un film qui est profond sur plein de thématiques j'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est très très profond comme film mais j'en parle évidemment sur twitter vous voulez en faire une vidéo mais en vrai je pense pas que c'est une vidéo qui vous plairait à beaucoup de personnes très peu de personnes ont vu ce film je pense mais je vous le conseille énormément c'est 2h15 j'ai pas vu le temps passé c'est peut-être un peu bizarre à certains moments mais c'est intriguant c'est fascinant moi j'ai été conquis par ce film je l'adore et pour l'instant c'est de loin mon film préféré de l'année 2020 il n'y a pas beaucoup de compétition on est d'accord là dessus mais même s'il y avait eu de la compétition ce film aurait été dans le top c'est clair et net c'est un film marquant et encore une fois les flics ils ont sorti d'après moi un chef d'oeuvre voilà je vais m'arrêter là dites moi dans les commentaires si vous avez vu les films que j'ai cité dites moi si vous en avez d'autres à recommander du mois d'août et du mois de septembre je sais que le mois septembre est pas fini je sais que j'ai pas vu tous les films mais certains films qui me chauffaient pas et j'ai pas eu trop le temps pour tout voir mais dites moi dans les commentaires vos recommandations films de ces deux derniers mois comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos mettez un j'aime et partager cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne si vous aimez la chaîne pensez à faire un don sur uti pour rejoindre la chaîne à côté du bouton s'abonner ça me fait un peu d'argent et vous avez lourd à des bonus suivez moi sur instagram pour des critiques exclusives suivez moi sur twitter pour toutes les news et salut à tous